— Sous-titrage Société Radio-Canada — Je peux rire de ça parce que moi-même, j'en fais. OK? Moi, c'est ma communauté, ça. Les gens en surpoids. Bon, on parle ça. — Tu as déjà vu des gros embarquer dans leurs autos? Pas évident. — J'ai fait la question aussi qui ne vient pas, là. — Pas évident. — As-tu déjà vu des gros embarquer dans leurs autos? — Pas évident. — J'ai fait la question aussi qui ne vient pas, là. — À partir de quel poids une garderie n'engage plus une obèse pour prendre soin de cinq petits-enfants de 2 à 4 ans? — C'est sûr qu'elle doit pas être à son maximum de compétence, cette capacité. — Non, 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 non! Elle y touche pas! — Elle y touche pas! — Elle ne touche pas au bébé! — Elle est pas capable d'enfiler ses chaussures pis elle va ramasser un bébé par terre! — Il y a quelque chose qui fait un peu de sens quand même, là. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui fait un petit peu de sens. — Juste dans ce phrase-là, mais le reste. — Êtes-vous sérieux? — Vous avez jamais observé une grosse qui monte un escalier? — Ah, come on! — Qui monte un escalier? — Ah non, c'est sûr. — C'est une vraie grosse, là. — Ah non, c'est sûr. Ça va pas à la même vitesse. — Arrêtez d'écœurer le monde avec votre graisse. — Wow! — Arrêtez d'écœurer le monde. — Arrêtez d'écœurer le monde avec votre graisse. — Ah ah ah! — Ramassez-vous. — Ah 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 ah! — Si vous êtes grosse, vous êtes grosse. C'est pas un jugement. — Ah ben non! — Hey, les gros, là, en avion, là... Un moment donné, vous m'avez fait souffrir. J'avais un gros chaque côté. Un vrai gros. Je vous ai pas aimé pendant six heures, là. — Ah 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 ah! — Six heures de temps avec deux gros qui débordent de ça. — Hey, il me restait quoi comme place, moi, là? — Non, c'est sûr. — Sacrement, ramassez-vous. — Ah 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 ah! — Hey, il me restait quoi comme place, moi, là? — Non, c'est sûr. — Sacrement, ramassez-vous. — Ah ah ah! — Hey, un gros chaque bord qui déborde de son bain, là, ça m'a fait chier au cube. Six heures de temps, vous en durez. — Hey, je... Je m'excuse, là. Être poigné... Être poigné... J'aimerais bien mieux être poigné entre deux gros qu'être poigné à côté du Doc Mayu. Quoi qu'il doit être fascinant. Il doit être fascinant. Il est tellement... Cet homme-là est tellement complexé, OK? Cet homme-là est tellement complexé que c'est une façon pour lui... Il est tellement... Lui, il se pense viril à cause de sa barbe. Il y a... C'est un homme tellement... complexé, tellement... Je sais pas comment le décrire, mais il y a tellement une arme qu'il faut qu'il... Il est intolérant envers à peu près tout. Il passe ça sur le dos de... d'une expertise médicale. C'est... Il est... Il est fascinant, c'est... Ramoncez votre graisse! Vous endurez. Ramoncez votre graisse! La vie est trop courte pour des histoires comme ça. C'est ça. Le Kamasutra, il y a moins de pages qu'on peut fêter dans ce temps-là. Mais... Mais... Ah oui! Là, il va avec des trucs, par exemple... Pour... Jouer aux fesses... Il va avec des trucs pour jouer aux fesses... Euh... Quand t'es gros. Mais... La position que je viens de dire... est pas pire. Soit couché sur le dos ou sur le ventre, sur le lit... Lui doit demeurer debout. Puis il se pognera à Béden, il essaiera de remonter ça. Puis s'il est un peu viril, ça va pouvoir faire le job. Je suis un expert dans ce domaine-là. Des pères qui vous ont traité de grosses alors que vous étiez minces. Karine! 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 290 livres! Comment on fait pour s'occuper de la famille? C'est la famille qui s'occupait de vous! Non, non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. J'avais une grand-mère qui était au baisse, puis... La famille était bien traitée, tu sais. Elle gérait ses huit enfants, là, tu sais, là. Sans problème, là. Arrête donc. Doc Mayhew. Doc Mayhew, come on. Come on, là. Hé, c'est clair. Ah, merci! Bon, hé, Josée! Mais là, écoute... Après ça, le montage, il s'en vient un petit peu ératique, là. Mais ça, c'était Doc Mayhew! Hé, les gros, là! Ramassez votre... Ramassez-vous! Ramassez votre graisse! Moins, là! Ah! Puis il y a eu un suivi à ça. Il y a eu un suivi à ça. C'est sur la clique du plateau. La clique du plateau. Est-ce que le Doc Mayhew aurait été congédié du 157 Estrie concernant les propos sur Terris... Ah, ah! Ce serait sur une autre affaire. Concernant les propos sur Teresa Tam. Le Doc Mayhew aurait été congédié du 157... Euh, du 107.7 en Estrie après ses propos racistes à l'égard... Oh, my God! Mais il est parti sur une... C'est quoi, ça? J'ai pas pogné ce bout-là. J'ai pas pogné ce bout-là. Je pensais que c'était encore sur Teresa Tam... Doc Mayhew. Y a-t-il quelqu'un qui peut me trouver le... C'est quoi ses propos sur euh... Bah, ils doivent le dire là-dedans. Le Doc Mayhew aurait été congédié du 107.7 Estrie après des propos racistes à l'égard de Teresa Tam. Pierre Mayhew, ce pseudo-intellectuel qui a été radié trois fois par le Collège des médecins, est un habitué des déclarations racistes fracassantes. Dès 2005, il avait soutenu à tout le monde en parle que les noirs et autochtones avaient un quotient intellectuel inférieur aux blancs. Ce fait viendrait de l'esclavage où les maîtres assassinaient les esclaves trop futés pour pouvoir contrôler le reste des esclaves. Au franc-tireur, le Doc Mayhew en rajoute à tel point que l'émission ne sera pas diffusée à part Télé-Québec. Doc Mayhew y associa notamment le comportement de Janet Jackson lors du scandale du Nipplegate et les rituels tribo-africains. Oh my god! Oh my god! Raciste et sexiste, pas de problème pour de nombreuses stations de radio. C'est payant le populisme. De son côté, le Doc Mayhew a évité de payer des impôts pendant des années en investissement dans le domaine agricole avec son frère. Mayhew n'a jamais cessé de s'en prendre au noir. Mais c'est quoi qu'il a dit sur Teresa Tam? Le Dr Mayhew, Pierre Mayhew, aurait été congédié dans l'estrie à l'émission que l'estrie se lève de vendredi. Ou bien elle n'est pas bien entre les deux oreilles ou elle n'est pas bien adaptée à exprimer en onde le psychiatre pendant que l'animateur tentait de modérer ses propos. Tu sais, c'est une chinoise de Hong Kong qui vient diriger la santé publique au Canada. Elle est complètement perdue. Là, on nous amène une chinoise née à Hong Kong qui a tout l'air d'être perdue. Elle a tellement l'air perdue, c'est un fait. Ça fait assez de fois que je vous le dis. Va-t-elle être loyale à la République populaire de Chine ou au Canada? C'est une question que je me pose. Il est-tu ridicule? Doc Mayhew! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...